Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo du Bookmas 2020 où on va parler du Noël d'Hercule Poirot. Bonjour à tous, je suis Florine et pour fêter la sortie de ma nouvelle Sixteen en format papier et numérique, j'ai décidé de présenter un livre de Noël par jour jusqu'au 24 décembre. Alors aujourd'hui on va parler du Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. L'histoire du Noël d'Hercule Poirot, c'est l'histoire à nouveau d'une réunion de famille, donc c'est un thème qui est récurrent dans les histoires de Noël, c'est les réunions de famille qui tournent mal. A nouveau ici c'est le patriarche d'une grande famille, Simeon Lee, qui est fortuné et qui a décidé pour fêter Noël de rassembler ses enfants et d'autres personnes, parce qu'il a une grande annonce à faire. Ce qui est particulier c'est que ce Simeon Lee, il n'est pas très apprécié même par ses enfants, parce qu'il est cynique, il est méchant. Le jour de sa mort, Simeon Lee va annoncer à ses enfants et aux gens présents qu'il a décidé de changer son testament, et il n'en dit pas plus, il dit juste qu'il a changé son testament. Et quelques heures plus tard, Simeon Lee va être retrouvé mort dans son bureau. L'énigme est que Simeon va être retrouvé mort dans une pièce fermée de l'intérieur, et que donc ça fait un peu chambre jaune, mais voilà, on se demande qui a bien pu le tuer, et comment cela a-t-il arrivé ? Alors comme je l'ai dit, ça rappelle très fort la chambre jaune, c'est le même problème qui se présente, mais la réponse n'est pas la même évidemment. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je trouve que c'est un Agatha Christie qui est un peu sous-coté, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que j'ai vraiment bien aimé, et c'était vraiment bien fait. Le seul point négatif peut-être, c'était que certaines révélations étaient amenées de manière pas très subtile, on les voyait arriver, donc ce n'était pas vraiment de révélation. Maintenant, l'identité du coupable, j'avoue que je ne l'avais pas du tout vu venir, ce qui fait que pour moi, Agatha Christie, c'est toujours une valeur sûre, parce qu'on est toujours surpris. Je ne sais pas si un jour on pourrait être blasé d'Agatha Christie. J'aimerais bien pouvoir tous les lire dans ma vie, les Agatha Christie, maintenant il y en a beaucoup, donc je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'y crois. Donc si vous aimez les huis clos policiers, je vous recommande sincèrement celui-là. Il y a une petite vibe de Gaston Leroux, comme je l'ai dit, et tout en restant, une enquête d'Hercule Poirot, écrite par Agatha Christie. Alors ce n'est pas une nouvelle, parce que c'est quand même assez long, c'est un petit livre, comme souvent les Agatha Christie, mais ça reste un roman. Avant que vous vous en alliez, je vous rappelle que ma nouvelle Sixtine est sortie en format papier et numérique. J'ai mis les informations dans la description, ici en dessous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis déjà à demain pour une septième lecture de Noël, et prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada